Bienvenue à toi pèlerin. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de partager avec vous une histoire passionnante que j'ai découvert très récemment grâce au travail de l'incontournable historien de l'ordre du temple, Alain de Murget. Dans l'un de ses ouvrages, il évoque la vie d'un personnage passionnant, Roger de Flore, un jeune templier chassé de l'ordre et devenu le chef de plusieurs milliers de mercenaires almogaves. Une histoire totalement incroyable que je vous propose de découvrir. Prêt ? C'est parti. L'histoire de Roger de Flore est connue notamment grâce au récit de Ramon Muntaner, un chroniqueur, milicien et politique catalan de la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Et s'il a écrit sur Roger de Flore, c'est parce qu'il en a été l'un des lieutenants au sein de sa compagnie de mercenaires. Roger naît vers 1267 à Brindisi dans les Pouilles en Italie. Il est le second fils de Richard von Blum, fauconnier de l'empereur germanique Frédéric II et d'une riche femme originaire de Brindisi. Son père, malheureusement, il ne le connaîtra pas, puisque ce dernier meurt au combat peu après sa naissance en 1268. Sa mère se retrouve alors sans ressources, dépossédée de tous les biens de son défunt mari par le vainqueur de la bataille, Charles d'Anjou, roi de Naples et de Sicile. Roger et son grand frère Jacques grandissent donc à Brindisi. La région est à cette époque fréquentée par de nombreux bateaux qui viennent là faire escale ou hiverner, et parmi eux, des navires templiers. C'est précisément l'un de ces bâtiments qui va changer la vie du petit Roger. Ramon Muntaner explique qu'en 1275, lorsque Roger avait approximativement 8 ans, un sergent du temple nommé Vassalius de Marseille, commandeur d'un navire templier, vint hiverner là à Brindisi. Roger, qui passait fréquemment par les quais, se lia d'amitié avec le templier, qui, bientôt, le considéra comme son propre fils. Vassalius demanda alors à la mère de Roger de lui confier son enfant, afin qu'il devienne, je cite, « un bonhomme du temple », ce qu'elle accepta. 12 ans plus tard, en 1287, Roger, alors âgé de 20 ans, était devenu un marin aguerri, et il intégra l'ordre du temple en tant que sergent. Très vite, on lui confia le commandement d'un vaisseau, nommé le Faucon, l'un des plus imposants de toute la flotte du temple. Dans le même temps, à cette époque, la puissance des états latins d'Orient allait déclinante, et le point d'orgue de cette descente aux enfers pour les chrétiens fut sans doute la bataille de Saint-Jean-d'Acre, en 1291. Elle devait sceller leur perte définitive de la Terre Sainte. Et Roger de Flore était présent, aux commandes de son navire, le Faucon. Sa mission était alors d'évacuer les personnes et les richesses par la mer, afin d'éviter qu'elle tombe aux mains des assaillants. Et on va dire que c'est à cette occasion qu'il commence à déraper un peu. Des rumeurs commencent à accuser Roger de ne pas avoir rendu toutes les richesses qu'il avait embarquées à Acre, et de s'être constitué au passage un trésor. Et ça, pour un templier, ça ne le fait pas du tout, puisque l'une des bases du moine-soldat, c'est quand même le vœu de pauvreté. Ramon Muntaner explique que suite à cela, le maître du temple retira à Roger tous les biens qu'il put trouver de lui et voulut le pendre en personne. Apprenant la nouvelle, il s'enfuit pour rallier Gênes en Italie. Là-bas, grâce à quelques soutiens, il parvient à racheter un navire baptisé l'Olivette et le fait armé. Ne lui reste désormais plus qu'à trouver pour qui travailler, maintenant que l'aventure templière s'arrête pour lui. Roger ne tarde pas à trouver sa nouvelle voie. Il intègre les Almogavres, une troupe de mercenaires d'origine catalane, à la réputation sulfureuse, réputée dans toute l'Europe comme l'élite de l'infanterie. Ils sont un groupe de combattants apparus lors de la Reconquista et qu'on peut anachroniquement qualifier de commando. Léger et mobile, ils ne vivent que de la guerre et pillent les populations locales pour vivre. Roger combat avec eux en Sicile jusqu'en 1302 pour défendre les intérêts de Frédéric II de Sicile. Mais une fois la paix signée entre les deux belligérants, les Almogavres se retrouvent sans emploi. Qu'à cela ne tienne, en 1303, Roger de Flore décide de partir vers l'Empire byzantin pour y fonder une nouvelle branche des mercenaires Almogavres, la compagnie catalane d'Orient, composée de plusieurs milliers d'hommes. On estime leur nombre entre 4000 et 6000 combattants tout de même. En Orient, Roger trouve une très belle opportunité. Il propose ses services à l'empereur Andronique II qui est alors en proie aux attaques des Turcs d'Asie mineure. Mais tout travail mérite salaire. Roger demande le titre de mégaduc, la main d'une princesse impériale et une solde doublée pour tous ses hommes. Un peu d'eau au mur, Andronique II accepte les conditions et c'est le début de la déferlante des Almogavres. Roger s'attaque d'abord aux génois de Constantinople, puis franchit le Bosphore pour combattre les Turcs. Durant des mois, Roger et ses hommes écrasent leurs ennemis, mais pas seulement. Malgré la prise de trésors de guerre important, les mercenaires n'hésitent pas à piller les civils autochtones pour subvenir à leurs propres besoins. Bah oui, mais bon, c'est comme ça qu'on fonctionne quand on est un Almogavre. Et puis je vais même vous dire, on fait ça en famille, puisque chaque combattant part en campagne entouré de sa femme et de ses enfants. C'est vrai que la mise à sac de village, on n'y pense pas assez pour créer du lien familial. Les Almogavres finissent par être rappelés à Constantinople car l'empereur a un nouveau job à leur proposer. Il prépare un nouveau front contre les Bulgares au nord. À ce moment, Roger est à l'apogée de sa gloire. Il est même nommé César de l'Empire Byzantin. Tout semble se passer pour le mieux. Et pourtant, sa relation avec les Byzantins commence gentiment à se dégrader. En particulier avec le fils aîné de l'empereur, Michel IX. Celui-ci ne supporte pas, mais alors pas du tout, la renommée grandissante de Roger ni ses exigences. Alors au grand mot, les grands remèdes. Le 30 avril 1305, le fils de l'empereur convie Roger de Flore et 130 de ses lieutenants à Andrinopole pour un banquet. Et là, comme dans les noces pourfres de Game of Thrones, ça vire au massacre. Tous les hommes de Roger de Flore et Roger de Flore lui-même sont tués. Michel IX ne le sait pas, mais il vient de mettre le feu aux poudres, suscitant de très violentes réactions et représailles de la part des mercenaires almogavres. Mais ceci est une autre histoire. Roger de Flore meurt à l'âge de 38 ans seulement, après une vie d'aventure. Jeune noble sans fortune, devenu sergent templier, il fera sa renommée en tant que l'un des premiers condottières, c'est-à-dire le chef d'une compagnie de mercenaires. Il s'agit probablement d'un des parcours de vie les plus étonnants qu'il m'ait été donné d'étudier et j'espère que vous aussi, vous avez apprécié découvrir ce personnage méconnu. N'hésitez pas à partager la vidéo ou vos impressions en commentaire et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines découvertes. D'ici là, cherchez, lisez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire. Sous-titrage ST' 501